L'enquête continue, elle aussi, la piste accidentelle est toujours privilégiée, même si l'on a appris que depuis le début des travaux, il y a plus d'un an, les intrusions, Marion Dubreuil, s'étaient multipliées sur le chantier. Ils escaladent la cathédrale, marchent le long des corniches à plusieurs dizaines de mètres de hauteur sans le moindre matériel de sécurité. Des amateurs de sensations fortes qui filment et publient leur ascension, mais pas des vandales, précise un policier. Pour mieux sécuriser l'accès au chantier, Notre-Dame de Paris avait mis des barbelés et installé un système anti-intrusion un détecteur de mouvement associé à des flèches de lumière et à une alarme pour avertir une société de gardiennage. Mais l'hypothèse d'une intrusion n'est pas privilégiée par les policiers en charge de l'enquête sur le sinistre. Lundi, s'il y a bien eu deux alertes incendies, le système anti-intrusion, lui, n'a pas été déclenché. Les auditions se poursuivent pour tenter de déterminer ce qui a pu provoquer le départ de l'incendie. Hier, les ouvriers d'Europe Échafaudage ont été réentendus pour compléter leur déclaration. Personne n'est inquiété à ce stade, mais l'équipe reste à la disposition des enquêteurs. Jusqu'à nouvel ordre.